Musique Yo les gars comment ça va pour avoir ça super aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est le cas de le dire que je vais super je pète la forme On nous a enfin introduit le trailer du DLC3 et plus précisément de la map zombie Aujourd'hui je vais vous proposer une petite analyse de tout ce qu'on a pu vraiment constater Tout ce qu'on a pu voir donc des petits screenshots intéressants Ce que vous aurez pu manquer on va en parler un petit peu dans cette vidéo Donc n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace des commentaires La map zombie porte le nom de Gorod Krovi qui veut dire ville de sang au City of Blood Comme ça nous était introduit donc c'est le nom qui est en russe bien évidemment Vu que ça se passe à Stalingrad avec le thème de Nikolai Et puis justement je viens vous montrer aujourd'hui le thème Playstation de cette fameuse map Je viens juste vous montrer en début de vidéo Un thème vraiment cool donc chaque map on nous a introduit un thème Et ce thème est vraiment vraiment cool en tout cas c'est mon préféré Je le préfère à celui de Daryzenrache, à celui de Zetsubu et surtout à celui de Shadows of Evil J'adore ce thème avec le dragon au centre en plein milieu de la ville Et le robot d'Origins à la droite Donc on va commencer directement avec un petit quelque chose que je voulais vous pointer La ressemblance avec la mission Vendetta de World of War Alors les deux missions se passent à Stalingrad en plein milieu de la ville effondrée et en flamme Et il y a la même ressemblance sur la carte zombie donc Gorod Krovi Ainsi que sur la mission Vendetta de Stalingrad Pour la petite anecdote la mission justement de Stalingrad de Vendetta C'est une mission où est-ce qu'on retrouve Reznov qui doit buter un colonel allemand Et c'est une mission emblématique en plein milieu de la fontaine Avec les mêmes statuts etc C'est une statue qui existe en plus pour de vrai Donc je trouve juste que la ressemblance est quand même marquante Ça m'a marqué et je suis sûr que les plus anciens qui ont joué à cette campagne de World of War Vous avez trouvé aussi que la ressemblance est présente Et j'ai trouvé ça juste vraiment cool de la part de Treyarch Donc premier screenshot les zombies ont les yeux rouges Effectivement en plus derrière il y a un petit quick revive Mais on va retourner sur les zombies qui ont les yeux rouges Donc ça c'est un problème et un mystère qui est là depuis Mob of the Dead qui est là depuis plus de 3 ans dans la communauté zombie On a aucune idée vraiment de la solution Vraiment de la réponse de pourquoi les zombies ont les yeux rouges Qui contrôlent les zombies quand les zombies ont les yeux rouges Et ce qui est étrange c'est qu'au début de la vidéo on a entendu une petite fille Rire Et ça semblait être Samantha j'en étais pas vraiment sûr C'est pas le rire d'habitude de Samantha Mais j'avais l'impression que c'était Samantha au début du trailer Mais c'est pas elle qui contrôle les zombies quand ils ont les yeux rouges Donc j'ai comme l'impression que peut-être Mais je dis bien peut-être Cette map va nous permettre de répondre A cette question qu'elle a depuis Mob of the Dead Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant Enfin peut-être savoir qui contrôle les zombies quand ils ont les yeux rouges Et la question que je me pose c'est Pourquoi ils ont les yeux rouges alors qu'ils avaient les yeux jaunes au début de Black Cops 3 Donc c'est un petit peu intéressant Ensuite le suivant, le screenshot suivant Donc on a vu des zombies volants Donc comme des cyborgs En matière de métal C'est vraiment le seul passage du trailer qui m'a mis sceptique par rapport à cette map Donc je pense que ça va remplacer les parasites de Shadows of Yoles Ces sortes de gros bestioles qui volent dans les airs Et qui arrivent à la manche 6 d'habitude Ils ont pas été trop casse-couille Donc je pense que ça va plutôt bien Ensuite on a vu ce screenshot de zombies classiques Bien casse-couille Là un zombie électrique Ça je peux déjà vous rassurer que ça va être comme Der Eisendrache J'en suis sûr à 99.9999% C'est à dire des zombies un petit peu casse-couille Qui spawnent uniquement quand vous activez quelque chose Donc dans Der Eisendrache Il y avait des zombies électriques Mais ils spawnaient Et ils arrivaient uniquement quand vous activez Quand vous attendez pour la pièce de Comment dire ? La pièce pour la Ragnarok Ou l'arme de spécialiste Donc ça c'est pas trop trop grave je trouve honnêtement Mais certains ont commencé à paniquer Quand ils m'ont montré ça Et moi j'ai juste à dire que c'est pas un problème A mon avis ensuite on a un screenshot avec le robot d'Origins Bien écrasé en plein milieu de la ville Alors je sais pas s'il jouera un rôle ou pas Ou s'il fera partie du décor Comme sur Der Eisendrache Parce que sur Der Eisendrache Il y avait le robot d'Origins Qui était simplement écrasé En plein milieu du décor Pour en fait D'une manière symbolique par rapport à la storyline En fait pour nous dire que les personnages sont passées de The Giant A Der Eisendrache Ils ont voyagé entre autres avec le robot d'Origins Donc on verra s'ils ont un impact S'ils vont se promener sur la carte Ils seront secondaires on va dire Un petit peu comme The Giant Parce qu'on peut les avoir pour activer la tour Enfin bref Plein de questions à se poser Quoi qu'il en soit Ces fameux robots d'Origins Ou comme ils sont appelés La machine de guerre allemande Sont vraiment partout Et on verra bien On verra bien ce que ça va nous proposer Ensuite on a le dragon Alors le dragon Voilà On l'attendait depuis longtemps Depuis Zetsubunoshima On savait qu'on en avait un Maintenant il y a plein de questions Est-ce qu'on pourra le contrôler Est-ce qu'ils seront contre nous Est-ce qu'ils seront avec nous Est-ce qu'il faudra payer Est-ce qu'on pourra Enfin bref Il fera partie de la story etc Des questions On n'a pas toutes nos réponses On a une partie de réponse Vu que dans le trailer On voit le dragon attaquer Les zombies et pas nos personnages Donc c'est la première des choses Qui soulage Le dragon s'activera-t-il Comme un piège Viendra-t-il à des moments aléatoires Ça c'est d'autres questions Maintenant ce qui est intéressant C'est qu'au bout d'un moment Dans le trailer Nicolas s'adressait au dragon En disant J'ai pas besoin de ton feu Donc c'est comme s'il avait été attaqué Par le dragon Juste avant Donc j'ai comme l'impression Que éventuellement Le dragon pourrait nous attaquer En tout cas c'est quelque chose Qui n'est pas à retirer de la tête Mais pour le moment Tout ce qu'on sait C'est qu'il attaque les zombies C'est plutôt une bonne chose Parce que j'ai pas envie d'avoir Un dragon qui me colle Et me brûle le cul Tout au long de la map Ensuite on a le boss Alors le boss honnêtement C'est un mélange du Panzer Et un mélange du Brutus De Mob of the Dead Et donc de Origins Et je sais pas vraiment Qu'en penser de ce boss honnêtement Il a un crochet Et il court dessus Comme un Panzer ou un Brutus Maintenant il semble Parait trop casse-couille Faut voir ce qu'il a aussi Dans la main Parce qu'il a quelque chose Dans une autre main Et qui semble pouvoir Te faire assez mal au cul Je sais pas ce que c'est Mais c'est une grosse machine Qui a l'air vraiment pas cool Ensuite pendant Vraiment un quart de seconde Ils ont montré ceci C'était un souterrain Donc je sais pas vraiment Quoi s'attendre avec ce souterrain Parce que Est-ce que c'est une map C'est un endroit de la map Qui pourrait être jouable J'espère On verra bien En tout cas les zombies Viennent d'un souterrain Donc c'est intéressant de se dire Qu'il y a plusieurs niveaux Sur la carte On voit des bâtiments Avec des hauts niveaux Et des étages On voit le niveau Le rez-de-chaussée Et maintenant Il semblerait Qu'il y ait un souterrain Donc il faut voir A quoi s'attendre Par rapport à ce souterrain Et si ça va être Une zone supplémentaire Où est-ce qu'on pourra y jouer Ensuite il y a un piège Qui tombe du ciel Donc ça c'est intéressant Comme piège à remarquer Donc c'est une sorte De grosse fusée Qui tombe en plein milieu De la carte En fait Et les zombies sont attirés Les zombies vont vers la fusée Comme si c'était un singe Donc je sais pas si c'est Encore une autre fois Quelque chose qui s'active Quelque chose qui tombe De manière aléatoire On a encore beaucoup de questions Mais les zombies sont attirés Et vous êtes tranquille Vous pouvez buter les zombies Sans problème Ils vont sur la machine Enfin ils vont sur le truc Je sais pas exactement ce que c'est Et vous pouvez Les attaquer tranquillement Ensuite on a un propulseur Alors ça ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas vu ça Ils ont repris l'idée De Die Rise et Braid De Black Ops 2 Parce qu'on avait une petite machine Qui se construisait Avec des pièces un petit peu Partout sur la carte On construisait le propulseur Et ça s'activait Et ça butait les zombies Ce qui était super efficace On est pas pour vous dire la vérité Les stratégies de camp étaient super efficaces Sur Braid Sur Die Rise C'était aussi assez efficace Enfin bref Ils ont remis le propulseur Là il semblerait pas Qu'il se construise Il a l'air déjà dans le sol Donc peut-être que vous allez payer Et que ça va activer le propulseur Quoi qu'il en soit Ça fait plaisir de revoir Un petit peu les anciens pièges Par rapport au piège On a revu le piège électrique également Donc ça c'est un classique On l'a vu sur The Reisenraher On l'a vu sur The Giant C'est un classique Il est un petit peu partout ce piège Justement donc c'est rien de nouveau Pour moi Ensuite le Megapoint Alors ça Je commence à me poser des questions Il y a un Megapoint On peut voir là au Speed Cola Donc dans un bâtiment Où est-ce qu'on peut se dire Que certains bâtiments Seront des zones jouables Intéressants à rajouter Le Megapoint Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai strictement aucune idée On a vu un passage dans le trailer Où est-ce que le gars a son point Et détruit une horde entière de zombies Donc maintenant je peux Vous dire déjà Que ça me fait penser à Origins Avec les points Qui étaient super efficaces d'ailleurs Donc j'ai quand même l'impression Que c'est de retour A cet élément aussi Donc ils reprennent des anciens éléments Dans une carte Et baumillent leur balance Dans les cartes actuelles Donc c'est quelque chose De plutôt intéressant Maintenant est-ce que c'est L'arme de spécialiste ? Je dirais oui Que c'est l'arme de spécialiste J'ai pas comme l'impression Que ça serait une Wonder Open Mais ça peut également être Comme sur Origins Parce que vous avez juste A construire un point Et ça devient votre arme de mêlée Donc pour le moment Je reste sceptique Je sais pas quoi en penser En tout cas ça a l'air Méga super efficace Ce truc C'est incroyable Et ça a l'air d'être Plutôt violent En ce moment là Ce petit screenshot Vu que je peux vous montrer Pendant un quart de seconde On peut voir Staminop Qui est caché Donc le retour de cette atout Fallait s'y attendre C'est un classique maintenant Le Boubou Alors ça c'est intéressant Le Boubou Il y a plusieurs choses à dire Par rapport à ce Boubou Donc déjà Le Bouclier Il va dégager de l'acide Alors Comment vous allez me dire Je sais que c'est de l'acide On voit au bout d'un moment Qu'il dégage de l'acide Et ça ressemble beaucoup A Mob of the Dead Il y a un piège d'acide Un énorme piège Qui est installé sur les plafonds Vous voyez un petit peu tout Je pense de quoi je parle Sur la cafétéria Et c'est assez efficace Vous l'activez Vraiment la horde de zombies Disparait instantanément Et là ça semble être Très similaire Le Bouclier Alors Sur D'Arizen Drache Le Bouclier avait le propulseur Même chose sur Shadows Sur Zetsubu Qui pouvait avoir de l'électricité Et maintenant on nous introduit Il semblerait un bouclier Qui dégage de l'acide Donc j'espère que ce sera plus efficace Parce que le bouclier précédemment Le propulseur ou l'électricité Ça a jamais été quelque chose De super super utile Ou super intéressant C'est vrai que sur Zetsubu On pouvait activer l'électricité Pour payer les atouts Et les objets un petit peu moins cher C'est déjà un truc pas mal Mais encore une fois Je reste plutôt sceptique En me disant Ouais A quoi ça va Est-ce que c'est vraiment utile Mais ça a l'air plutôt efficace Et ce que j'ai remarqué Par rapport à ce bouclier C'est super intéressant C'est qu'il est fait en dragon Il est fait en peau de dragon Il est fait avec les écailles du dragon Je ne savais pas à quoi en penser Je me suis dit Est-ce qu'il va falloir buter un dragon Pour construire le bouclier Je ne sais pas vraiment de quoi en penser Est-ce qu'il va falloir monter sur le dragon Pour construire le bouclier Je ne sais pas Ça c'est vos devinettes Vos hypothèses Mettez-les dans l'espace des comptes Je trouvais ça super intéressant Ensuite ce petit screenshot Qui est méga cool et intéressant La Wonder Fizz Et de retour Baby oui Alors on l'avait pas sur Zetsubu no Shima C'est un petit peu dommage C'est vrai que c'était bien qu'on l'avait sur Der Eisendrache Et ça a toujours été une bonne addition aux zombies Je trouve On peut avoir plein d'atouts On peut avoir les atouts qui ne sont pas disponibles En machine Donc Electric Cherry etc Et là voilà On va pouvoir se payer nos atouts Les avoir tranquillement Donc je suppose que Widow's Wine sera là Pas d'inquiétude Electric Cherry sera là On verra même s'il décide de remettre d'autres atouts J'ai comme un petit peu l'impression Que l'atout Voltour de Black Ops 2 Pourrait revenir Et trangement Ils remettent des anciens éléments Et on est sur une carte Qui est un petit peu obscure Et grande Donc j'ai comme l'impression que c'est possible Une éventualité Mais c'est juste une petite devinette Que je vous balance ça comme ça Et on peut voir Une sorte de piège ou d'installation J'ai aucune idée ce que c'est Ça n'a pas été montré vraiment Pendant le trailer Ça n'a pas été activé Mais on tient un gros gros piège En plein milieu de nulle part Donc je ne sais pas exactement A quoi ça ressemble Et je n'ai pas pointé Il me semble également La grosse batteuse Qui se tient à un rebord Donc il semblerait qu'on puisse utiliser Une batteuse telle un piège Qu'on peut buter les zombies Un petit peu partout Et il y a également en plein milieu Une sorte de Ça m'a fait penser aux antennes Un petit peu placées Un petit peu partout Sur Origins Qui nous préviennent Lorsque le robot passe Et fait ses patrouilles Donc c'est possible Et pour finir Je vais vous parler des nouvelles armes Qui seront là Alors c'est le plus excitant Honnêtement Les armes c'est fou Tout simplement fou Premièrement la FAMAS Ou le FAMAS Est dans la boîte Donc c'est une arme Qui est pas mal en multijoueur Maintenant il faut voir Ce que ça va donner En tout cas elle est définitivement Dans la boîte Et c'est une arme qui est vraiment J'espère qu'elle sera meilleure Que celle de Black Ops 5 En zombie qui était assez Moyen pour vous dire la vérité Ensuite ceci Alors vous en avez tellement parlé Le Ray Gun Mark 3 En akimbo éventuellement Je sais pas exactement Si c'est un Ray Gun Mark 3 Ça ressemble Du au fait que c'est surtout vert Au bout Donc mais Ce qui est un petit peu bien C'est que le Ray Gun est bleu Maintenant A quoi ça peut ressembler Je sais pas Il y a aussi par exemple Les Zap Gun de Moon En akimbo Donc je sais vraiment pas Il y a beaucoup de possibilités Mais je suis pas vraiment sûr Que ça sera un Ray Gun Mark 3 Pour vous dire la vérité J'ai plus l'impression que ça va être Un Gun en acide Qui tire de l'acide De l'acide par terre Je sais pas On verra bien On verra bien Mais je sais pas Pour moi il n'y a pas le vibe D'un Ray Gun Mark 3 Ensuite Alors L'arbalète en akimbo Alors j'ai envie de faire Une petite parenthèse Sur l'arbalète en akimbo Ça fait plaisir de l'avoir Mais je me demande Comment on va améliorer l'arbalète Qu'est-ce que ça va donner Parce que sur Black Ops 5 On l'améliorait Lorsqu'on tirait un carreau A quelque part Les zombies étaient attirés Et c'était juste Super 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 top Pour faire des hautes manches Pour se révoquer Coéquipistes plus efficaces Que des singes Enfin bref Je voulais vraiment l'arbalète Ils l'ont remise Maintenant Qu'est-ce que ça va donner On verra bien Et le meilleur pour la fin Les gars Le meilleur pour la fin On est en Russie A Stalingrad Et qui dit Stalingrad En Russie dit PPSH Et les potes Elle est là la PPSH C'est la PPSH C'était le moment Je pense du trailer J'ai rien à dire C'était le moment du trailer Le meilleur moment J'ai rien à dire Parce que c'était Exceptionnel Le retour de cette arme Maintenant J'espère Sincèrement Du fond de mon coeur Qu'ils vont pas la gâcher Honnêtement C'est une arme légendaire J'ai rien à dire Et elle est là C'est juste énorme L'arme Elle a 75 balles Dans son chargeur Avec le chargeur camembert Tu l'améliores Tu mets un petit Un petit deadwire T'es invincible J'ai vraiment hâte De jouer avec Oui C'était l'arme Tellement fun Et avec des gobblegums Comme alchimique antithèse On va pas être à fin Enfin à court de munition Très rapidement C'est juste le feu Que pensez-vous De ce trailer les gars L'analyse Viens ça fin 13 minutes d'analyse J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Vous pouvez me lâcher un petit pouce Pour me donner votre avis Dans l'espace des commentaires Moi je vous dis ciao les gars Je vous retrouve très prochainement Pour d'autres vidéos PUSH